On va savoir comment on fait le café à l'ancienne, nous sommes à la fête de l'Alpage au Grand Bordant. En fait, 91 ans, elle a perdu sa tenue, elle a pu la juge. Elle a 91 ans et elle fait encore le café à l'ancienne. Et elle grille le café. Elle grille le café, alors expliquez-nous, comment ça marche ? Ah bah allez la voir, elle va vous expliquer. Je vais la voir, je vais la voir. Elles sont plusieurs dames, on va les montrer ici, magnifiquement costumées ici, pour recevoir tout le monde, les visiteurs du jour, leur montrer le café à l'ancienne. Il y a un succès, ce qui a fait incroyable, il a pu donner de bons en plus. Il est très bon. On va lui demander, le prénom c'est ? Mais je ne suis plus en mémé maintenant. C'est vrai, dis donc. Je ne suis plus en mémé. Alors, il faut nous expliquer le café à l'ancienne, comment on le fait. Il faut d'abord l'acheter et on l'achète vert. Ah bah chacun son goût. Ah bah voilà. On l'achète vert. On l'achète vert. Ah oui, on l'achète vert. Et on fait comment ? Bah on a un petit moulin. Après on a le grilloire. Et après on le grille, c'est ça ? On le met dans le grilloire. Le grilloire. Et puis quand il est grillé à point, on les cale, pour le faire refroidir. Et ensuite, toutes les petites mes copines, mes mémés. Ah bien sûr, elles sont magnifiques les copines ici. Alors, vous avez fait ça autrefois ? Oui, moi j'ai fait l'orge. Ah c'est l'orge. Effectivement, il y avait encore l'orge autrefois, je me rappelle. C'est temps de la guerre. Bien sûr. C'est dommage que vous n'avez pas... On ne met pas cafetière. Alors, juste à nous dire. Que là, bien sûr, vous le proposez évidemment aux vacanciers qui passent. Alors ensuite, on a compris, donc on le fait griller, c'est ça ? On le fait griller. Et puis après, on le moue. Et après, on le moue. Et puis après, on le fabrique, on le vend. Et on le vend. Voilà. Et puis allez. Très bien. Et du coup, alors, ça veut dire que le café à l'ancienne a un meilleur goût ? Peut-être que... Non, ben je ne sais pas. Ben certainement. Il faut demander ça à ceux qui en ont bu. Le vieux café, ça me trouve ça qui est bien meilleur. Oui, c'est ça qui veut dire. C'était différent autrefois. Et puis à l'époque, le café était assez cher. Il faut le dire, c'était assez cher le café. Oui, mais le temps de la guerre, moi j'ai connu la guerre de 39-40. Ah oui, connu-vous ? Rappelez-moi votre âge, Gildon. 91 ans. 91. Ah oui, oui, ben bravo. Vous ne faites pas, madame. Ben non. Alors justement, pendant la guerre, on faisait... On avait le café comme ça ? Ben, on mettait de l'orge pour augmenter le volume. Et on mettait de la chicorée. Et de la chicorée, évidemment. Là, ils mettent... Là, ils ont mis de la chicorée, ces dames. Voilà. Alors, ça veut dire que vous refaites des gestes d'autrefois. Voilà, exactement. Oh, c'est dommage que vous n'êtes pas venus. J'avais fait la collection des 4 tiers. Ben oui. De la rue. De la 4 tiers qui... On est arrivé un petit peu en retard aujourd'hui. On est un peu retardés sur la route, mais ce n'est pas grave. En tout cas, moi, je vous félicite parce que, dites-donc, il faut le dire, à toute la France qui nous regarde, il ne faut pas oublier ce temps-là. Ah ben oui. Il ne faut pas l'oublier. Ah ben sûrement pas. Eh, parce que ça veut dire qu'on est passé par là maintenant, le café. Comment on fait le café maintenant ? Ben, on met la cafetière, on met une dosette. Des dosettes ? Une dosette, on appuie sur le bouton. Ouais, et puis vous avez aussi Georges Cunet à la maison, non ? Ah non, on n'a même pas Georges Cunet encore. Dommage. En tout cas, ça ne vous empêche pas de faire du beau café. C'est quand même formidable ici. Non, mais c'est les dames là qu'il faut le café. Je sais bien, je vais les voir maintenant. Et puis il y a la tenue qui va avec. La tenue qui va avec, je vais les voir. Merci Ditton. C'est donc, j'étais toute la tenue. Mais je vais bien, mais son a est tenue. Le grand bournant, merci mesdames. En tout cas, bravo ici. On a bien compris. Le café à l'ancienne qui est servi ici et qui est dévoré goulûment. Il doit être bon celui-là. Et bien, goûtez-le et vous m'en direz des nouvelles. Vous voulez la jeter ? Oui, parce qu'elle n'a pas de problème. C'est très bon. Comment il est le café alors ? Très bon. Regardez-moi ça. C'est à l'ancienne, c'est comme ça. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Les soupes, les confitures. Exactement. Ça veut dire aussi que vous avez gardé les gestes aussi de votre côté. Vous avez gardé les gestes. Avant, on les a appris avec les anciens. Ah, les anciens. Avec les anciens, on a appris. Et puis maintenant, on est là. Par contre, on appuie le jaune pour prendre la clèvre. C'est ça. Donc, il faut bien dire qu'il ne faut pas que ça se perde ça. On a bien compris. Il y a le petit fourneau qui est magnifique. Il y a deux mots sur le petit four ici. Il est formidable, ce petit four-là. Il date de Caen. Il remonte à... Vous ne savez pas le petit four ? Oui. Il est magnifique, celui-là. Ah, de Caen, il date ? Oh là là, c'est de le marquer dessus. On va le montrer. Et c'est chauffé à quoi dedans ? Avec du bois, évidemment. Avec du bois. Voilà. Le bois qui est ici. Donc, on chauffe ça et dedans. Qu'est-ce qu'il y a, il y met dedans ? Il faut chauffer l'eau. Elle a de l'eau pour faire le café. Voilà, voilà. Elle aura emmaillé. Voilà, on va le montrer ici. Formidable. Et là, on ne réapprovisionne pas, puisque c'est la fin. Voilà, on a des montres qui est ici, à cette grande fête. Ici, on présente les savoir-faites d'autrefois avec la cafetière qui est ici. Mes amères, un grand merci. En tout cas, bravo. Et vive le café d'hier. Franchement, et grâce à vous, on a maintenu la tradition et on vous retrouvera encore longtemps ici au Grand Bornand, chaque année à la fête de l'Alpage. Tout à fait. Avec des chapeaux fleuris. Oui. Ah, ça fleurit ici au mois de juillet. Au mois d'août. Il y a des bonnes conditions météo. Enlis, qui connaît bien aussi la région, qui vient chaque année avec ses... C'est mes amis. Regardez-moi ça. J'imagine que ça a été une bonne recette aussi. C'est correct. Comment s'appelle l'association qui gère ça ? C'est les amis... C'est l'Alpage. Les amis Ricoré. C'est comment l'association ? Les amis... La fête de l'Alpage. La fête de l'Alpage. La fête de l'Alpage. Et les petits sucs qui vont avec, évidemment. Mesdames, merci. Reposez-vous bien. Et bravo du temps donné pour les autres et de votre sourire permanent. Merci, mesdames. C'est le 9 septembre qu'on vous retrouve sur l'orail. Alors, on repart le 9 septembre prochain sur la télévision. On en parlera un peu plus tard. Merci, mesdames. Bravo, en tout cas. On passe sur 4 chaînes. Ah, là, là, dites-en si vous saviez. C'est la place du village. C'est la ville de Montblanc. Eh, voilà. C'est plus la ville de Montblanc, mais c'est la place du village. Voilà, merci, mesdames.